Depuis deux jours, quand Daniel allume son téléviseur, voici ce qu'il découvre à l'écran. Plus aucune chaîne, une situation bien embarrassante pour lui, surtout en ce moment. C'est la période où on a un petit peu plus de repos au niveau, bon je suis agriculteur, au niveau agricole. Et donc le Tour de France, moi personnellement je suis quelqu'un de passionné par le Tour de France. Et c'est vrai que les étapes du Tour de France, on arrive dans les étapes alpestres en plus. J'ai quand même trouvé un voisin qui est en parabole, et donc après-midi je vais aller chez le voisin pour le voir. La cause, un incendie sur cette antenne, près du col de l'Escrinet. Un site majeur qui alimente d'autres relais secondaires jusqu'à la vallée du Rhône. Résultat, près de 165 000 foyers en Drôme et en Ardèche se retrouvent privés de télévision, de certaines stations de radio. 30 000 abonnés de téléphonie mobile sont également impactés. Hier on avait une réunion de la communauté de communes, un conseil communautaire, où on rencontre tous les maires du territoire, et je me suis chargée de leur donner l'information, parce qu'effectivement beaucoup avaient des coups de fil, et comment ça se fait, on n'a pas la télé, et le lec-motiv revenait sans arrêt, et le Tour de France, voilà. L'origine criminelle de l'incendie ne fait pas de doute, l'acte a été revendiqué sur internet par un groupe proche des milieux anarchistes qui dénoncent, je cite, « le desservelage cathodique », « l'abrutissement radiophonique » ou « l'aliénation profonde » occasionnée par les téléphones. Les dégâts particulièrement importants occasionnent de longues réparations. On espère pouvoir rétablir les services de façon nominale fin de semaine prochaine. Néanmoins, pour rétablir au plus vite les services pour la population, on va redémarrer des services en mode dégradé. Quand je dis dégradé, ça veut dire qu'on ne va pas être en mesure de couvrir la même population, donc on ne pourra couvrir qu'une partie de la population, mais on essaye de rétablir pour le maximum de foyers, et la partie télé, et la partie râle. Une enquête a été ouverte et les gendarmes ardéchois vont renforcer la surveillance autour des antennes relais sur le territoire. Le mois dernier, un incendie similaire avait touché un site de la Drôme, privant 45 000 foyers de télévision et de téléphonie.